Si vous suivez l'actu tech au quotidien, les rumeurs autour des prochains iPhone vont bon train. Et il y en a deux qui ont attiré mon attention. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Restez Connecté et laissez-moi vous raconter les petites coulisses du moment autour des prochains iPhone 16 pro. Tout d'abord, laissez-moi vous envoyer un énorme merci pour la force que vous avez offerte à ma vidéo précédente où je fais un édito sur ce qui me pose problème dans l'annonce des Samsung Galaxy S24. Et si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à y aller, j'ai très envie d'avoir votre avis sur la question. Et aussi, pourquoi pas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche si vous aimez les news et les tests tech au quotidien. Parler de Samsung, parlons maintenant d'Apple. Et il y a deux articles de marque rumors qui ont attiré mon attention, qui ont été débusqués de petites rumeurs qui semblent indiquer que l'iPhone 16 aura des éléments assez différenciants des modèles précédents. Selon un certain blogueur baptisé ZUE1122, qui est une traduction littérale du blog coréen, Apple proposerait des iPhone 16 pro et 16 pro max de 2 Teraoctets. Et cette rumeur, elle est alimentée par une autre rumeur qui dit qu'Apple aurait décidé d'implémenter une mémoire flash NAND Quad Level Cell, généralement appelée QLC, pour raccourcir le tout, c'est plus simple. Et cette technologie permettrait d'intégrer plus de stockage dans un espace plus petit dans l'appareil. Et qu'en plus de cela, ça leur coûterait moins cher que la mémoire flash Triple Level Cell, ou TLC, utilisée dans les iPhones actuels. Alors le revers de ce choix, s'il est confirmé, n'oublions pas qu'on est dans le bruit des couloirs, la vitesse de lecture mais aussi d'écriture est plus lente. Factuellement, ça a été testé et voilà ce qu'on en sait des différences entre ces deux technologies. Alors on va quand même rester prudent parce qu'autour de cette rumeur d'un modèle 2 Teraoctets, et bien ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ce genre de choses. Il y a déjà eu des rumeurs par le passé qui annonçaient des modèles de 2 Teraoctets pour l'iPhone 14 et 15 Pro, mais qui se sont avérés fausses. Oui, mais, car il y a un mais, cette première rumeur vient habilement s'enchevêtrer avec celle que je vais vous dire maintenant. Toujours selon Mark Rumors, les prochains iPhone 16 pourraient disposer d'un nouveau bouton. Et ce bouton serait dédié à la prise de photos et de vidéos, c'est Mark Gurman qui confirme la fonctionnalité de ce bouton. Et d'après le site The Information, on se balade de source en source, on apprend que ce bouton pourrait aller au-delà de la simple capture. En plus d'être un bouton mécanique qu'on va pouvoir presser, il serait possible de zoomer ou de dézoomer en faisant des glissées, par exemple de gauche à droite, on pourrait zoomer, et de droite à gauche, on pourrait dézoomer, ou l'inverse. Bref, on apprend donc que la surface de ce bouton sera aussi tactile. Et il est même dit qu'on pourra aussi faire la mise au point en appuyant légèrement dessus, un peu comme ce que l'on fait déjà sur les appareils photos, les utilisateurs connaissent bien. The Information pense que pour Apple, ce nouveau bouton sera l'argument de vente majeur pour la gamme des iPhone 16. Il serait situé sous le bouton d'alimentation et Apple va le marketer sur une utilisation du téléphone à l'horizontale. Et la marque veut vraiment cette fois-ci positionner ses smartphones comme l'alternative ultime à l'appareil photo. Ce qui me laisse penser du coup que la rumeur d'un iPhone 2T se tient plus tôt quand on, encore une fois, on imbrique les deux rumeurs ensemble, bah oui, puisque prise de photo et notamment aussi de vidéo, ça prend beaucoup beaucoup d'espace de stockage. Et du coup, eh bien cette fois-ci, si tout ça, eh bien est vrai, ça pourrait faire sens. Autre fait aussi qu'on peut mettre en parallèle concernant la rumeur de ce bouton dédié à la photo et à la vidéo, je vous rappelle qu'à la dernière Keynote, eh bien Apple s'est vanté d'avoir tout fait en utilisant ses iPhones. Alors bien sûr, c'était accompagné de matos professionnels. Le but était quand même de garantir une qualité de production à la hauteur de ces événements. Mais en tout cas, on sent bien que la marque a la volonté de vouloir être le choix des professionnels de la captation de la photo et de la vidéo. Et encore une fois, en ce moment, en attendant peut-être l'IA, eh bien c'est la photo et la vidéo qui fait un petit peu la pluie et le beau temps au niveau des choix des consommateurs sur les modèles de smartphones. Donc, eh bien en attendant peut-être qu'Apple arrive à nous donner des informations sur l'IA, peut-être d'ailleurs que ce sera le prochain grand absent ou que les premières annonces seront assez timides concernant l'IA. Et du coup, ce fameux bouton pourrait permettre comme ça de dévier l'attention autour de cette fonctionnalité qui est en train de prendre le pas du côté de la concurrence, notamment chez Android et on l'a vu avec le fameux Samsung Galaxy S24 et aussi également avec les pixels de Google. Eh bien voilà, ça permettrait à Apple de dire que nous, non, on se focus encore sur la photo et la vidéo. Bref, voilà ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. Bien entendu, si vous êtes habitués et bien coutumiers de ces vidéos-là, j'attends vos avis et vos réactions dans les commentaires. N'hésitez pas, si vous avez des informations additionnelles aussi, à les partager avec nous. Est-ce que, eh bien, ce genre de fonctionnalité pourrait vous plaire ? Voilà, est-ce que le fait d'avoir aussi un iPhone 2T est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment si vous êtes possesseur d'iPhone ? Et si oui, vous seriez prêt à mettre encore le prix ? Parce qu'encore une fois, il est très clair qu'Apple risque de faire grimper la facture et de vous faire facturer très très cher le stockage. On le sait, chez Apple, pour les Macs et iPhone, eh bien, c'est très très cher de prendre le stockage supérieur. Est-ce que vous êtes prêt aussi également à débourser plus ? Parce que vous en avez besoin et aussi envie, pourquoi pas ? J'attends tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, eh bien, à la partager, à mettre le pouce, le commentaire pour aider le référencement, eh bien, de cette petite chaîne. En attendant, je vous remercie beaucoup pour la force que vous me donnez actuellement, que ce soit sur les dernières vidéos, mais aussi également, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et vous faites plaisir. Le soutien aussi également, si vous le souhaitez, par le petit merci juste en bas, en me faisant un petit tips. Vous avez également le bouton rejoindre si vous souhaitez avoir les vidéos un peu en avant-première, des avantages et autres, bref. Et on a aussi également une page Patreon, si vous voulez soutenir le projet de cette chaîne qui fait tout pour vous, eh bien, informez du mieux possible sur tout ce qui se passe autour de la tech et de ses produits. Moi, je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo et pourquoi pas ceux qui regardent dès aujourd'hui la vidéo à lundi pour le XR 360. On va parler de VR. Salut tout le monde, restez connectés.